Un convoi de déchets nucléaires a traversé l'Europe cette semaine depuis l'usine de Célafield en Angleterre où ils ont été traités jusque vers leur pays d'origine, la Suisse, où ils seront enterrés dans des dépôts en couches géologiques profondes. Un convoi placé sous haute surveillance et qui relance une nouvelle fois le débat sur l'utilisation de l'énergie atomique en Suisse et sur ses conséquences. Corinne Desus, Pascal Joublet. Après avoir traversé la Manche par bateau, puis la France par le rail, les trois wagons de déchets nucléaires suisses sont arrivés à Bâle. Le nucléaire c'est dégueulasse, ça pourrit la planète. Non, l'énergie nucléaire c'est très propre, beaucoup moins polluante que les centrales au gaz ou au charbon. Nous on produit seulement de la vapeur et un tout petit peu de déchets, quelques grammes par habitant et par année. C'est de la merde, ça pourrit l'écosystème par la racine ! Uranium, l'uranium, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, ça existe dans la nature, c'est extrait du soil. L'énergie nucléaire c'est donc une énergie naturelle, c'est clair ? C'est de la merde ! Regardez ce qu'on fait à la planète ! C'est ça, c'est ça ! Regardez ! Moins polluant, plus efficient et en plus, beaucoup moins cher que les autres énergies. L'énergie atomique, pour exemple, c'est dix fois moins cher que l'énergie solaire. Ça aussi, c'est très très positif ! Moins polluant, moins cher, des arguments qui ne tiennent pas compte du traitement et de la gestion des déchets produits par les centrales, qui impliquent une logistique considérable. En même temps, ils prennent le train ! C'est bien ça le train ! Quand tu prends le train, tu pollues moins ! Et en termes de sécurité ? On nous a dit qu'on ne risque rien, sinon on ne serait pas là ! Les risques sont immenses ! Tchernobyl, Fukushima, mais il vous faut encore combien d'exemples ? C'est de la merde ! Les écologistes, les magas, ils ne sont pas cohérents ! D'un côté, ils veulent ouvrir les frontières, accueillir les réfugiés, et de l'autre, ils veulent interdire aux déchets nucléaires de circuler librement dans l'Europe, alors que le nucléaire aussi l'a persécuté. Avoir bon cœur aujourd'hui, c'est soutenir le nucléaire, l'accueillir, parce qu'il a besoin de nous et nous a besoin de lui. Des arguments qui ne convainquent pas tout le monde. Greenpeace, notamment, a appelé à des manifestations tout au long du parcours. « Nucléaire, nique ta mère ! Nucléaire, nique ta mère ! » Mais l'opinion publique, plutôt défavorable, se heurte à certains principes de réalité. La sortie du nucléaire, annoncée par Doris Leytard en mai 2011, n'est pas encore une réalité. « Nucléaire, nique ta mère ! Nunbet »